Alors, bonsoir à tous sur YouTube, vous retrouvez, chers amis, sur YouTube. J'espère que vous allez bien, parce que j'ai vraiment des mauvaises nouvelles à vous partager. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. On vit une époque extraordinaire. C'est extraordinaire de vivre en ce moment, parce qu'on assiste à toutes sortes de choses, à tout un scénario. Que probablement aucun de nos prédécesseurs, qui ont foulé cette terre, ont vécu ou ont eu connaissance de vivre, naturellement, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de télévision, pas de radio, pas de journaux. Il n'y avait rien. Plus tu remontes dans le temps. Puis là, ce à quoi on assiste, c'est hallucinant. Hallucinant, ça se déroule devant nos yeux. Et tu pourrais même essayer d'imaginer ça, puis tu ne pourrais pas le croire, que dans le temps, dans l'évolution de la civilisation humaine, que quelqu'un aurait pu imaginer qu'on soit où on en est aujourd'hui. Avec tout le progrès, avec toute la richesse qui se crée, avec tout le système d'esclavage qui s'est installé coast to coast, sur tous les continents, avec le même système, les mêmes idéologies, les mêmes principes, que tu t'en ailles dans n'importe quel pays. Il y a des cours de justice, il y a des policiers, des policières, des pompiers, des armées, des gouvernements, des ministères de la justice, des ministères de l'injustice, si tu veux, des ministères du revenu. Il y a l'enseignement public obligatoire. Il y a les taxes, les impôts. On imprime l'argent à gogo. Il y a une aristocratie, puis il y a le peuple, qui est au service du peuple. Et tu as la misère qui s'installe. Et non seulement, on ne peut pas se comparer à des civilisations anciennes qui auraient atteint des niveaux de progrès qui les ont amenés dans une décadence après. On pense à Atlantis ou à d'autres, peut-être, s'il y a des vestiges qu'on ne connaît pas. Imagine ce qu'il y a sous la glace de l'Antarctique. C'est probablement plein de secrets. Mais qui aurait pensé qu'avec tout ce qu'on a comme progrès, comme technologie, comme moyen de vivre au paradis, on soit dans un régime totalitaire global. Et où on commence, l'élite, l'aristocratie, est sans vergogne et attaque et attaque le petit, le sans défense, le faible. veut le dépouiller, cette élite-là veut dépouiller la classe moyenne de l'hémisphère nord. On ne peut pas vraiment dépouiller les autres classes moyennes parce que ce n'est pas vraiment comparable. Il faut que tu comprennes que dans l'hémisphère sud, qui représente à peu près 80-85% de la population mondiale, on ne vit pas à notre niveau de celui qu'on a dans l'hémisphère nord. Et l'aristocratie, celle qui gouverne le monde, celle qui possède toutes les ressources naturelles. Tu as deux grands fonds d'investissement, j'en ai parlé souvent, puis il n'y a pas juste moi qui en parle, ce n'est pas une conspiration, c'est Vanguard puis BlackRock. Les autres, ils possèdent tout. Les médias incluent tous les fonds d'investissement que tu peux imaginer qui sont en dessous dans toutes les bourses du monde. Leur appartiennent tous. Ils ont tout avalé. Ils avalent tout. Ultimement, ils avalent tout. Ils possèdent toutes les ressources naturelles, tous les services de distribution, de transformation, de vente. Tout, tout, tout. La famille Rothschild, Rockefeller, est là-dedans, dans ses grands fonds d'investissement, puis plein d'autres gens qui s'enrichissent et qui n'arrêtent pas de s'enrichir. Il n'y a pas de limite pour eux. Pendant les trois dernières années, on a vécu le plus grand transfert, le plus grand vol, l'appel, comme tu veux, de richesse qui est partie de la poche des classes moyennes et pauvres en direction de la poche des grands et des riches. Le gouvernement, le tien, celui des autres, veut tout contrôler. Il veut contrôler sur toute ta vie, comment tu vas la vivre, puis ainsi de suite. Tout, tout, tout. Ils veulent tout légiférer, ils veulent tout contrôler, ils veulent t'enlever ce que t'as, ils veulent t'enlever ta voiture au gaz, ils veulent éliminer la moitié du parc automobile au Québec. D'ici 2050, ils veulent que tu te promènes à pied, j'imagine, pour sauver la planète dans un délire collectif. C'est une nouvelle catégorie de scientifiques que j'appelle les hystérologues. Les hystérologues du climat, les hystérologues de tout ce que tu peux imaginer de la gauche. C'est la nouvelle science, l'hystérologie, l'hystérie totale. Et là, on veut te dépouiller, on veut t'envoyer dans, retourner dans le Moyen-Âge. Et au fil des dernières années, tu as vu comment la liberté d'expression, supposément, qui était notre colonne vertébrale dans nos supposés pays démocratiques, est complètement disparue. Et maintenant, on censure, on bannit, on censure, on bannit, on censure, on bannit tous ceux qui s'opposent. Parce que l'élite, l'aristocratie, est sortie du placard et montre son vrai visage. Et c'est un visage de tyrannie. OK? Et on n'en a rien à foutre du monde. La preuve, le conflit qui perdure depuis plus d'un an en Europe, et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous l'avais dit que c'était pour arriver telle date, telle date, telle date, parce que tout était annoncé dans les médias, les médias que tu dois suivre Américains qui rapportaient toute l'information des services de renseignement puis du Pentagone puis de l'armée américaine. On voulait déclencher ce conflit-là. Et il s'est fait. Au prix de combien de vies? On ne te rapporte rien de ce qui se passe là-bas. Au début, on t'a montré des images pour que tu prennes position pour ou plutôt contre Poutine avec les images de réfugiés. Puis là, tu n'entends plus parler, ça fait des mois et des mois que tu n'entends plus parler de ces réfugiés-là, tu n'entends plus parler de la situation sur le terrain, tu n'en entends pas. C'est la seule guerre, étonnamment, c'est une grosse guerre qui peut nous mener puis qui va nous mener sûrement parce que c'est ça qu'on veut, je suis du côté de l'élite à la guerre mondiale. C'est la seule guerre qui n'est pas couverte 24 heures sur 24 avec des images en direct comme ils l'ont fait dans toutes les autres guerres de l'Irak, première guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, l'Abionistan, tu avais toujours des images en direct, des bombardements et tout et tout. tout est secret, tout est caché. Pourquoi cette envie maintenant de tout cacher de cette guerre et de ne pas montrer l'horreur de cette guerre parce qu'il y a une horreur dans cette guerre-là comme dans toutes les guerres vraiment spéciales. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Pensez deux secondes, c'est la seule guerre des dernières 25-30 années où tu n'as pas d'images en direct puis où on ne te montre pas des images en direct en continu avec des spécialistes, des analystes puis de tout ce que tu peux imaginer comme couverture médiatique. Nothing. Les seules choses qu'on t'amène, c'est des éléments de propagande. Oh, Poutine est malade, Poutine est ceci. Ça fait longtemps qu'il est supposé être mort du cancer, apparemment, puis qu'il est supposé être renversé, mais il est encore plus fort que jamais. Dans les derniers sondages, il est plus populaire que jamais en Russie. Puis toutes les sanctions ont juste fait que ça a renforcé la Russie et ça a créé un mouvement qui s'en va vers le groupe qui était quand même minimal, BRICS, et là, ils sont rendus avec 40-50 pays là-dedans. Puis ils sont en train de s'établir une monnaie puis ils vont se détacher de la monnaie américaine. Pendant ce temps-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on s'en va directement dans un conflit mondial inévitable avec la crise économique dans laquelle ils nous ont embarqués, la misère dans laquelle ils nous ont embarqués. il reste juste ça et Newsweek vient de nous apprendre, écoute-toi, écoute bien ça, qu'en Europe, tranquillement, on est en train de démarrer la construction du plus grand stock d'inventaires apocalyptiques. Ça se publie aujourd'hui. La Finlande stocke des fournitures d'urgence pour aider à se préparer une éventuelle catastrophe nucléaire dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne stimulé par la menace posée par l'invasion de la Russie par la Russie de l'autre pays en question. Le ministère finlandais de l'Intérieur a déclaré mercredi que le stock comprendrait des épuisements de protection des équipements de mesure des médicaments et des vaccins pour une urgence impliquant des menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. La Finlande a reçu un financement d'une valeur de 242 millions d'euros pour le projet au début de 2023 après que Janesley Narsik, le commissaire européen, à la gestion des crises a déclaré le 17 janvier que l'invasion russe a confirmé la nécessité de renforcer l'Union européenne à cette préparation d'une éventuelle guerre mondiale et conflit nucléaire. La Finlande vient de joindre l'OTAN, son adhésion étant stimulée par la menace qu'elle représente Moscou. Il partage une frontière de 800 000 avec la Russie et est proche des États baltes qui ont mis en garde contre le danger des capacités nucléaires de Moscou. Je vous rappellerai que Moscou a un arsenal nucléaire bien supérieur à celui des Américains et beaucoup plus efficace aussi. On voit un agent de sécurité qui se tient devant la centrale nucléaire Dolkilioto sur l'île de Rajoki dans l'ouest de la Finlande le 5 octobre 2022. La Finlande a créé un stock pour faire face aux menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Le chef de projet de la réserve c'est BRN finlandaise Tarjan Rantala a déclaré dans un communiqué que si des réserves similaires sont en cours de création sont aussi en cours de création en France, en Pologne et en Croatie, le plan d'El Silenki est le plus important et qu'il serait prêt l'année prochaine. Le projet fait partie du mécanisme de protection civile de l'Union européenne dans le cœur est le centre de coordination de rédaction d'urgence de l'Union européenne. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. On est en train vraiment de se préparer. On le sait, tout est en marche, tout est coordonné puis tu t'en vas directement dans ce mur-là. Pendant ce temps-là, comme si ce n'était pas assez, le complexe mitéro-industriel mondial n'arrête jamais de dépenser. Là, on est dans la mer de Chine méridionale où des canons à eau et des lasers sont en train ou sont faits, ont été créés, inventés et l'affrontement en mer de Chine méridionale autour d'un navire de la Seconde Guerre mondiale se réchauffe. Les États-Unis ont réaffirmé qu'une attaque armée contre les navires de leurs alliés invoquerait leur engagement en vertu d'un traité de défense mutuel. C'est rapporté, ça, par le Wall Street Journal. Un navire de la Seconde Guerre mondiale rouillé au sommet d'un minuscule récif en forme de larmes dans la mer de Chine méridionale est devenu le centre d'une nouvelle série de tensions entre les Philippines, un allié des États-Unis et la Chine. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous l'ai dit, toutes les revendications territoriales de ce coin-là, ça fait des années que je vous le dis, c'est juste une question de temps. Ça s'en vient. Les Philippines ont échoué le navire il y a deux décennies ennemis pour affirmer leur revendication sur le récif, connu sous le nom de Second Thomas Sohal. Ils gardent un petit détachement de marine en garnison à bord. La Chine revendique également ce récif. Ainsi qu'une grande partie de la mer de Chine méridionale, très contestée, considère l'échouement de ce bateau comme illégal. Ces dernières années, ses gardes-côtes et sa milice de pêcheurs ont construit une forte présence autour du récif, filant et perturbant les navires, approvisionnant le navire délabré. Maintenant, la dispute éclate. Le 5 août, un navire de garde des côtes chinoises a lancé un canon à eau sur un convoi de ravitaillement forçant l'un des deux bateaux de ravitaillement à faire demi-tour et abandonner sa mission. Donc là, on le rapporte un événement qui s'est produit le 5 août. Il y a 12 jours, Manier a déclaré que le convoi transportait de la nourriture, de l'eau, du carburant et d'autres fournitures pour les neuf marines actuellement à bord et s'est engagé à réessayer bientôt. Tout accident ou escarmouche pourrait dégénérer en conflit avec le potentiel d'impliquer les États-Unis. Après l'incident du 5 août, le département d'État américain a réaffirmé qu'une attaque armée contre des navires philippins invoquerait des engagements ou ces engagements à vertu d'un traité de défense mutuelle des deux pays. Pékin affirme que les Philippines réparent et renforcent le Sierra Madre pour occuper en permanence le récif et s'opposent à de telles activités. Les responsables philippins disent qu'ils ont le droit d'entretenir et de réparer le navire qui est toujours un navire de la marine commandée qui, selon eux, sert de station permanente pour une rotation constante de ses troupes. Imaginez-vous, on en est rendu là. Et maintenant, juste pour ramener un petit peu plus de pression et de tension et pour vous confirmer qu'on s'en va directement dans le mur de la guerre mondiale nucléaire, Express nous rapporte qu'il y a un avertissement de la Troisième Guerre mondiale alors que l'escalade audacieuse de Poutine en mer Noire pourrait conduire à un affrontement avec l'OTAN. Les tensions en mer Noire ont connu une escalade significative après le retrait unilatéral de la Russie d'un accord sur les sériales des Nations Unies en juillet. Intercepter des navires dans les zones internationales et tenter d'exercer un contrôle économique sur l'autre pays en guerre avec la Russie pourrait conduire Moscou à déclencher un conflit direct avec l'OTAN a averti l'ancien commandant suprême allié en Europe de l'OTAN. James Stavridis, un ancien amiral américain qui a commandé les forces de l'Alliance en Europe de 2009 à 2013 a averti que les récentes escalades maritimes comme l'arraisonnement d'un navire turc dimanche pourrait obliger les alliés de l'Ukraine intervenir afin d'empêcher de graves dommages à l'économie de ce même pays. Il a déclaré à Politico les actions de la Russie dans les zones internationales de la mer Noire créent un risque réel d'escalade en une guerre en mer entre l'OTAN et la Fédération de Russie. L'OTAN ne fournira pas toutes les armes et l'argent à l'autre pays en question seulement pour voir la Russie étrangler son économie avec un blocus illégal. Le ministère russe de la Défense a confirmé mardi avoir tiré des coups de saumonce avant de monter à bord du Sukru Okan un cargo battant un pavillon des Palahos alors que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a identifié comme étant sûr. Donc chers amis je vous laisse tout ça dans la boîte de description ça c'est sans compter tout ce qui nous attend aussi au niveau climatique pour 2025 la date 2025 maintenant qui restera attends-toi à partir de maintenant avoir une dégringolade de tout ça puis 2025 c'est très bientôt profite de tes beaux derniers moments de tes derniers jours peut-être de relatif calme et relative richesse et relatif confort tout ça tire à sa fin de tes t'es t'es